Bon ok les gars c'est vrai qu'aujourd'hui ma coupe de cheveux elle est pas en point mais on est dimanche, je suis en vacances et ma coupe de cheveux c'est le bordel, oui ok d'accord j'ai dû au début de la vidéo, c'est bon on peut y aller Bon étant donné que voilà la petite introduction de cette vidéo est faite, c'est tout de suite parti Ok du coup les gars j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère vraiment que vous vous pétez la forme alors du coup bienvenue aujourd'hui sur cette autre nouvelle vidéo comme vous l'aurez compris au titre de la miniature Aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler du coup d'un sujet bien spécifique tout simplement la saison 10 de Fortnite Donc comme vous le savez elle va déparquer à partir de jeudi sur bah tout simplement toutes les consoles et faut savoir que du coup on commence tout doucement à avoir des petites informations Aussi dans cette vidéo on va aborder pas mal de cadeaux que Epic Games a du coup fait gratuitement Donc du coup des skins marshmallow, des passes de combat, des v-bugs, bref on va aborder tout ça dans cette petite vidéo, je vous propose qu'on met pas plus de temps, c'est parti Bien entendu les gars juste avant qu'on entame le sujet principal de cette petite vidéo n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Fortnite à soutenir un créateur Donc du coup pour me soutenir, faire partie officiellement de la team pigeon n'hésitez pas à rentrer le code créateur LEN en majuscule, en minuscule On s'en bat les couilles, ça va vous porter chance votre skin préféré fera bientôt son retour dans la boutique maintenant On perd pas plus de temps, on croise les doigts pour une nouvelle boutique parce que là c'est là on en a marre, c'est parti ! Ok bon là du coup on va commencer dans un premier temps la petite vidéo avec la nouvelle du coup par rapport au pack de skins marshmallow tout simplement Pour que toutes les personnes qui le sauraient pas donc normalement au moment où cette vidéo est sortie on aura eu le nouveau concept de marshmallow Donc du coup qui se tient au moment où on aura du coup la workup solo donc normalement si je dis pas de bêtises c'est arrivé à 17h ou 19h Donc bref il faut savoir que pour toutes les personnes qui se sont rendues du coup sur place à la workup Et du coup qui ont réussi à monter sur la scène juste avant le concept de marshmallow Les 400 premières personnes qui arriveront du coup à monter sur scène auront le droit tout simplement d'avoir un code Afin de débloquer tout l'ensemble de skins marshmallow Alors du coup on va pas se le cacher, ils se mettent vraiment très très bien Bon après vu le prix de la place tout ça à mon avis c'est largement rentable pour Epic Games même s'ils le font en tout cas Voilà c'est toujours plutôt sympatage que Epic Games mette en place ce genre de récompenses pour toutes les personnes qui font le déplacement jusqu'à New York Afin de pouvoir du coup regarder la petite workup de Fortnite D'ailleurs les gars en parlant du coup de la workup de Fortnite pour toutes les personnes qui ne l'auraient pas vu C'est vrai que c'est plutôt marrant tout simplement parce que comme vous le savez on a du coup le Pro M qui s'est tenu Et on a marshmallow qui a participé Donc du coup voilà marshmallow on connait tout c'était du coup le duo de ninja durant le premier Pro M Donc ils avaient réussi tout simplement à gagner Et du coup il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question Qu'est-ce qu'ils voient sous son masque Et du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui étaient là en mode Mais attends genre est-ce qu'il y a vraiment genre ce point de vue derrière son masque ou quoi Mais c'est vrai les gars je sais pas du tout ce que vous en pensez Mais à mon avis genre derrière son masque il doit absolument rien voir à l'écran Enfin bref en tout cas voilà c'était plutôt marrant c'était la petite parenthèse D'ailleurs les gars en parlant de marshmallow il y a pas mal de personnes qui se fuitent au fait que le skin soit revenu dans la boutique Ils se sont amusés à faire un skin concept avec du coup Ariana Grande Alors du coup Ariana Grande version Fortnite Alors les gars on va pas se le cacher je ne vois absolument pas pourquoi est-ce que les gens ont pensé à ça Donc bref le concept est sorti sur réédit sur Twitter tout ça Il y a pas mal de personnes qui ont bien aimé donc du coup n'hésitez pas à vous amuser dans l'espace commentaire Est-ce que si par exemple Epic Games faisait ce genre de skin sur Fortnite Battle Royale Vous seriez potentiellement acheteur ou non ? Moi bon on va pas se le cacher le skin je trouve pas forcément ouf Mais du coup on va quand même se le procurer Team Pigeon en plus de ça c'est une meuf les gars c'est vraiment trop trop bien Allez c'est bon les gars vague d'insultes dans l'espace commentaire ça fait plaisir Et du coup enfin pour fermer la page au niveau de la World Cup duo Je tiens à vous dire qu'on a vraiment une très très bonne nouvelle tout simplement Comme vous le savez on a un duo qui s'était qualifié pour la World Cup de Fortnite En utilisant des techniques pas trop trop légales si tu vois ce que je veux dire Donc du coup je parle bien entendu de XXIF et Ronaldo Donc en gros ils s'étaient qualifiés à la World Cup en trichant tout simplement en team up Donc c'est à dire qu'en fait si vous voulez ils avaient des potes à eux qui venaient se suicider Donc ça leur donnait des points tout ça Et du coup ils ont réussi à se qualifier à la World Cup Et du coup Epic Games ne les a pas empêchés de jouer Seulement le public a eu vraiment une très très bonne réaction hier Puisque à chaque fois que l'un des deux mourait du coup durant les parties de duo A chaque fois tout le public était en train de les huer Donc franchement les gars c'était bah je trouve voilà une très très bonne action de la part du public Pour montrer vraiment Epic Games comme quoi Ils n'ont pas du tout apprécié le fait qu'ils aient laissé du coup ces deux joueurs participer à la World Cup duo Et qui potentiellement ont pris la place d'un duo qui méritait un petit peu plus que eux Ensuite on va parler du coup un petit peu stat par rapport à la World Cup de Fortnite Donc il faut savoir que hier suite à la World Cup en duo Rien que sur Twitch déjà Fortnite comptabilisait plus de 1 million de spectateurs uniques Donc c'est vraiment un truc de malade Donc du coup on cumule tout ce qu'on avait du coup sur les réseaux sociaux Que ce soit du coup sur Twitter Puisque du coup on avait la possibilité de voir tout ça en live Que ce soit directement sur Fortnite Que ce soit sur Youtube Que ce soit sur Twitch Il faut savoir que depuis le début de la World Cup On a déjà plus de 40 millions de personnes Qui ont regardé à un moment donné la World Cup Alors du coup les gars le chiffre il est juste énorme Imaginez un petit peu 40 millions En France on est 70 millions à peu près Donc franchement les gars c'est vraiment un truc de malade C'est vraiment super bien Et pour toutes les personnes qui disent Ouais Fortnite c'est mort Ah ma bite Allez ta gueule on continue Ensuite du coup on va un petit peu aborder le sujet du coup pour la saison 10 de Fortnite Vous allez un petit peu mieux comprendre le titre tout simplement Pour toutes les personnes qui traînaient un petit peu sur les réseaux sociaux Par exemple on a cette image qui tourne depuis quelques jours Où en gros il y avait tout simplement marqué En gros comme quoi c'était la nouvelle saison de Fortnite Donc bref vous voyez l'image En gros les petits teasers Donc derrière je tiens à vous dire Que au moment où cette vidéo sortira On aura le premier teaser pour la saison 10 de Fortnite Qui aura été dévoilée durant la World Cup Solo Mais bon voilà les gars vous comprenez Je suis obligé de tourner la vidéo en avant Je peux pas forcément attendre l'information Donc on en parlera demain En tout cas du coup je tiens à vous dire Que l'image qui tourne actuellement C'est du fake Donc c'est à dire que les gars on le voit bien Le Photoshop il est même mal fait C'est à dire que même moi actuellement Je peux faire mieux que le mec Seulement attendez parce qu'on a quand même Une information capitale Tout simplement PlayStation viennent de nous leak En gros le long de la nouvelle saison sur Fortnite Donc regardez bien sur cette petite image Où en gros on voit pas mal de jeux du coup Dans le Play Store Et à côté de ça on voit du coup Tout en bas à droite Fortnite saison X Donc en gros on voit Voilà la petite image de Fortnite Et derrière on a un X Donc du coup est-ce que Epic Game est-ce que Fortnite Ont voulu faire un petit peu comme Apple Vous savez en gros l'iPhone X L'iPhone X Je sais pas du tout Est-ce que ça provient de là En tout cas les gars L'image normalement elle est quand même De source assez sûre Donc du coup est-ce que La saison 10 de Fortnite Ce sera du coup la saison X Ou la saison 10 En vrai peu importe En tout cas ce qui est clair et net les gars C'est qu'on arrive tout doucement A la fin de cette saison Donc comme je vous l'ai dit en introduction La mise à jour pour la saison 10 Devrait normalement débarquer Jeu type première route Donc ce sera le matin Je pense à partir de 9h ou 10h La mise à jour à mon avis Ça va durer 2-3h Donc on aura quand même pas mal d'attente Bien entendu je serai en stream Par contre pour la saison 10 de Fortnite On a toujours cette énorme sphère Qui est à l'autre leg Donc il y a toujours pas mal de personnes Qui espèrent qu'on ait du coup Quelque chose en rapport avec cette sphère Qui nous emmène peut-être dans le passé Peut-être dans le futur Qu'on récupère peut-être un Fortnite Des premières saisons Tout ça Donc c'est vraiment l'espoir principal En tout cas de la communauté actuellement De ce que je peux lire sur les réseaux sociaux Malheureusement les gars Pour le thème de la saison 10 Pour l'instant on a pas forcément Énormément d'informations Ce qui est clair et net Ce que pour l'instant On a pas mal de skins Qui sont dans les fichiers de jeu Depuis déjà quelques semaines Et qui ne sont pas encore sortis Donc notamment le skin Gemini Donc c'est vrai que ce skin Gemini Faisait un petit peu référence à l'espace On avait vraiment l'impression Que c'était un skin qui venait du futur Comme si Bah du coup il venait du futur Et que nous on représentait le passé Donc on a encore du coup Une petite référence avec le passé Après du coup on a encore Deux petits skins à côté Je ne sais pas du tout Bah quels liens peuvent avoir Avec la saison 10 Est-ce qu'au final Epic Games va juste les supprimer Au début de la saison 10 Est-ce que du coup Ils ont peut-être un rapport Pour le thème de la saison 10 En tout cas les gars Ce qui est clair et net C'est que normalement D'ici demain On devrait avoir un petit peu plus d'informations Pour le thème de la saison 10 Tout simplement Puisqu'on aura réussi A découvrir déjà Deux petits teasers Donc du coup Au bout de deux teasers Normalement en général On arrive déjà A avoir une petite idée De ce qui va se passer Enfin bref Du coup maintenant La seule solution Qu'on a à notre disposition C'est vraiment d'attendre jeudi Pour avoir un petit peu plus d'informations Par rapport à cette saison 10 Ou la saison X De Fortnite Battle Royale Et je sais pas vous Mais moi j'ai vraiment super hâte Parce que qui dit saison 10 Dit à mon avis De très très gros changements J'espère vraiment Que Epic Games Ils ont pas fait n'importe quoi Assez et t'envoie du coup Continuer cette petite vidéo Avec un sujet du coup Qui provient de Reddit Donc tout simplement J'essaye maintenant à chaque fois Quand je prends des trucs de Reddit Tout ça de vous montrer Un petit peu le nombre de réponses Qu'on a eu par rapport Bah du coup Au truc que je suis en train De vous présenter Donc par exemple Regardez là C'est un petit concept Qui présente le fait Que dans chaque phase de combat Par exemple Genre dans les derniers paliers Les 5 ou 10 derniers paliers On ait la possibilité De récupérer un ticket de remboursement Alors du coup On va pas se le cacher les gars Regardez le nombre de réponses Il y a plus de 12 000 personnes Qui ont aimé Donc pareil les gars Pour Reddit Dites vous que 12 000 C'est à chaque fois Tout le monde fait un acharnement Au niveau des tickets de remboursement Enfin je veux dire Les tickets de remboursement Ok c'était bien Mais je veux dire Genre là Actuellement Tu fais un achat accidentel Tu vois ce que je veux dire Genre tu peux récupérer tes V-Bucks Genre t'as la possibilité de le faire Alors pourquoi est-ce que Tout le monde s'acharne Un petit peu sur les tickets de remboursement Pour l'instant Je comprends pas forcément Mais en tout cas Voilà les gars Sachez que le concept A pris énormément d'ampleur Et du coup On va voir tout simplement Est-ce que Epic Games adopte ou non Bah du coup Ce petit concept Et du coup enfin les gars Pour terminer cette petite vidéo Je tenais absolument à vous montrer Du coup Cette petite récompense Que Epic Games a offerte A certaines personnes Qui se sont du coup Rendues à la World Cup Encore une fois les gars Des récompenses Pour toutes les personnes Qui y sont allées Donc franchement Ça fait plutôt plaisir Voilà que Epic Games Aient réservé des petits cadeaux Comme ça pour eux En tout cas les gars Ce qui est clair et net C'est que regardez Il y a des personnes Qui ont réussi De simplement avoir un code Afin de débloquer du coup 2000 V-Bucks Le petit spray spécial World Cup Donc qui fait plutôt plaisir Qui sera à mon avis exclusif Et en plus de ça Le pass de combat De la saison 10 Gratuit Alors du coup Voilà les gars Ça c'était seulement Réservé à toutes les personnes Qui s'étaient du coup Rendues à la World Cup de Fortnite Donc au niveau des gradins Au niveau des spectateurs En tout cas peut-être que voilà Epic Games arrivera A nous faire peut-être un système Pour avoir le pass de combat De la saison 10 gratuit En tout cas ce qui est clair et net C'est que pour l'instant Ce n'est pas du tout au programme Donc du coup Le pass de combat de la saison 10 Sera normalement Bel et bien payant Au prix habituel Du coup 952 bucks Pour le prix de départ Et après le deuxième Je ne sais plus trop trop C'est combien Je crois c'est 2500 Ou 2800 bucks Bref les gars De toute manière Vous connaissez les bails C'est bon Ça fait 10 saisons C'est la même chose En bref du coup Voilà les gars Nous on arrive à la fin De cette petite vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me donner Votre avis dans l'espace commentaire Par rapport à toutes les news Qu'on a pu avoir Que ce soit au niveau du coup Des concepts Que ce soit du coup Au niveau de la saison 10 De Fortnite Qu'est-ce que vous en pensez Quel va être le thème A votre avis Est-ce que du coup Vous croyez peut-être Un retour dans le passé Personnellement les gars Je ne vais pas encore Trop trop m'avancer J'attends vraiment De voir du coup Le premier tisseur Qui sera normalement sorti Au moment où cette vidéo Sortira sur Youtube En tout cas les gars Si vous avez quitté Cette petite vidéo Comme j'ai l'habitude De dire pensez à poser Le petit like des familles C'est gratuit Ça fait plaisir Pour toutes les personnes aussi Qui ne seraient pas encore abonnées N'hésitez pas à le faire Par reste totalement gratuit En tout cas Merci à toutes les personnes Qui s'abonnent Bienvenue à vous tranquillement On approche les 500 000 abonnés Le demi-million Ça fait vraiment hyper plaisir Bienvenue à tous les nouveaux Moi je vous laisse Je vous donne rendez-vous Thomas 20h Comme d'abord pour une toute nouvelle vidéo Je vous souhaite une bonne soirée à tous Peace Sous-titres par Juanfrance